C'est une idée très intéressante que vous avez, c'est qu'en vérité, les personnes qui ont connu l'exclusion grave sont parfois mieux outillées pour la vie. C'est une certitude, ça. Ce que je dis là est vrai de beaucoup de domaines, où quand on n'est pas préparé... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Human Diversity, qui nous donne à voir, à réfléchir, à nous émerveiller face à la pluralité de l'être humain, face à cette biodiversité humaine que nous partageons toutes et tous. Et aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir, le privilège d'accueillir un nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour. Et qui êtes-vous ? Claude Rénal. Je suis un ancien élu local du territoire. J'ai été maire d'une commune de la banlieue toulousaine qui s'appelle Tournefeuille. Je suis aujourd'hui sénateur de la Haute-Garonne et président de la commission des finances au Sénat. Et je crois que vous avez aussi beaucoup voyagé par le passé ou même actuellement. Comme tant de gens. On peut voyager de différentes façons dans la vie. Il y a des voyages qui sont des voyages intérieurs, des voyages littéraires, des voyages etc. Donc chacun trouve sa formule. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un enrichissement. Enfin moi, je le considère comme ça, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire toute ma vie. Ici, chez Human Diversity, il y a un type de voyage que l'on affectionne. C'est le voyage au pays des gens bizarres. Ce n'est pas forcément un long déplacement kilométrique qu'il faut faire. C'est plutôt avoir la curiosité de rencontrer des personnes qui sont profondément différentes. Je crois que vous avez pu en rencontrer de nombreuses de par vos activités, vos engagements. Le fait d'être maire d'une commune de 30 000 habitants à peu près, c'est quand même un poste, un lieu où effectivement on est en lien avec le genre humain de manière générale. Avec d'ailleurs ce qu'il a de meilleur et ce qu'il a quelquefois de plus triste. On a toutes les facettes et quand on a une expérience comme moi de 30 ans de mairie, 19 ans de maire, on a un regard qui se modifie par rapport à celui que l'on avait en entrant. On passe énormément de temps, les gens ne le savent pas du tout, mais à remettre des gens un peu debout. Alors, pas seul. On a des gens qui peuvent avoir des moments de creux extrêmement durs. On se rend compte que des gens qui ont des vies très dures ont en même temps un caractère extrêmement fort pour vivre ces périodes. Et des gens qui sont dans des conditions excellentes ne supportent pas une difficulté et tout de suite s'écroule. Que ce soit une difficulté professionnelle, sentimentale et qui ne tiennent pas. N'ayant pas connu dans leur vie, finalement, d'épisodes douloureux, le premier qui se présente n'est pas admis. Quand il y a une difficulté de cette nature, les gens viennent voir le maire, on essaie de ramener les gens, de donner des perspectives. C'est une idée très intéressante que vous avez, c'est qu'en vérité, les personnes qui ont connu l'exclusion grave sont parfois mieux outillées pour la vie. C'est une certitude, ça. Ce que je dis là est vrai de beaucoup de domaines où quand on n'est pas préparé, ça ne se passe pas bien. Mais comment est-ce qu'on pourrait préparer un peu mieux les gens pour cet avenir qui peut se produire chez eux, plutôt que d'attendre qu'ils traversent en vrai les difficultés, sans forcément être soi-même directement exposé au pire tourment ? Est-ce que l'école en général peut devenir l'école de la vie ? Oui, il y a quelque chose autour de ça. Mais l'enfant devient de plus en plus l'enfant roi. Il y a un peu de danger autour de l'enfant roi, c'est-à-dire de la protection 100%. Vous avez des parents qui, dès le début, n'acceptent pas de mettre leurs enfants en crèche, par exemple. On va y attraper des maladies, etc. Mais justement, il faut attraper des maladies. Il faut les attraper tôt, le plus jeune possible. C'est le lieu de la première socialisation, la crèche. Il faut que les parents laissent un peu les choses aller. D'ailleurs, je reviendrai, si vous me permettez, à votre première expression. Vous avez démarré par le voyage. Vous voyez, à 18 ans, mes parents m'ont laissé partir en Afghanistan avec une vieille voiture, avec des copains, pendant trois mois. Je suis sûr que ça a été douloureux pour eux. Parce qu'en plus, ils n'ont pas eu de nouvelles pendant trois mois. Parce que c'était très compliqué. À l'époque, il fallait trouver un téléphone. Il fallait aller à la poste en Iran, en Afghanistan. Ce n'est pas toujours très simple. Et en plus, quand on est jeune, ils attendront. Mais ça a pris cinq minutes pour qu'ils me disent « Ok, tu y vas. Essayez de nous tenir un peu informés. » Voilà, un peu au courant. Mais en fait, ils ont été informés de rien du tout. Ils m'ont vu partir, ils m'ont vu revenir. Et je suis sûr qu'ils ont été inquiets pendant, en tout cas, voilà. Ce type d'expérience proposée aux jeunes, y compris aux enfants, se restreint de plus en plus. On le voit, on fait des cartes sur les déplacements possibles des enfants dans les années 60. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Rien. Comment est-ce que cette restriction drastique de la marge de manœuvre d'un être humain, est-ce qu'un certain nombre de troubles de nos sociétés actuelles ne sont pas liés à cette absence de possibilités de construction de soi pendant les jeunes années ou même après ? Plus on voit de choses, plus on fait de rencontres, et plus on se construit. Par exemple, l'acceptation de civilisations qui ne sont pas les nôtres est d'autant plus forte qu'on a fait les rencontres utiles au bon moment. Et je ne parle pas là d'aller dans certains pays en vacances. Ce n'est pas le sujet. C'est d'aller découvrir des pays, d'essayer d'avoir un langage commun autre que l'anglais, de se comprendre, de découvrir des populations dans leur vie quotidienne. Mais dans quelle mesure un certain progrès ou nouvelles mesures stérilisent l'expérience vécue ou empêchent ce type de rencontres ? Est-ce que ce paradigme de la cour d'école de plus en plus stérilisé qui a des effets, comment ce paradigme peut se transposer à l'échelle de l'âge adulte ? Est-ce que nous sommes dans un monde de plus en plus, on va dire, aseptisé ? Est-ce que c'est choquant comme affirmation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des actions qui vont dans un sens, des actions qui vont dans un sens contraire. Et quelquefois, on arrive à des équilibres à peu près harmonieux ou qui fonctionnent à peu près bien. Je ne crois pas au bien et au mal. Ce que je vois, c'est qu'il y a des raisons pour l'État d'intervenir et des raisons pour l'État de ne pas intervenir. Et en plus, on est face à des millions d'individus qui ont des ressentis différents par rapport à ça. Donc trouver la réponse. On peut critiquer le politique à l'infini. Mais en réalité, si on critique le politique, c'est aussi parce qu'il prend des décisions. Parce qu'il essaie de trouver ces points moyens, ces solutions moyennes, toujours. C'est-à-dire qu'il ne traite jamais. C'est toujours des courbes de gosses. On traite 80% du sujet et on a des difficultés avec le reste. Et c'est pour ça qu'il y a une fonction politique obligatoire. C'est qu'il faut sans arrêt essayer de trouver des systèmes collectifs, on va dire. Et au plan global, c'est effectivement à l'État et aux élus de proposer des solutions qui ne vont jamais. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que 60-65% des gens se sentent plutôt bien dans la moyenne définie par les politiques. Mais forcément, vous en aurez toujours qui trouveront que cet équilibre est non satisfaisant dans le domaine qu'ils connaissent. – Mais j'ai à dire sur le plan de la philosophie de la démocratie. Vous avez dit, par exemple, on s'occupe de 80%. Puis malheureusement, il y a un certain pourcentage de… – Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on s'occupait de 80%. J'ai dit qu'à la sortie, il pouvait y avoir 65% de satisfait. Et donc les autres sont… Et c'est pour ça que la courbe de gosses se fait à peu près comme ça. – Il y a un certain nombre de gens qui, quoi qu'il arrive, seront toujours dans la catégorie, on va dire, je n'ose pas dire exclues. Mais en tout cas, celles qui n'est pas dans le gros de la courbe. – On est d'accord. – Voilà. Et en particulier, certaines personnes handicapées, beaucoup de personnes qui, pour des raisons diverses, ne fonctionnent pas comme les autres, quoi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme principe, on va dire, démocratique, pour prendre quand même, inclure ces personnes, pour les prendre en considération ? Souvent, les personnes qui ont les handicaps les plus lourds sont celles qu'on n'entend jamais, qui ne se plaignent jamais. Comment est-ce que ces personnes sont prises en considération ? Ou bien est-ce qu'elles ont vocation à être toujours du mauvais côté de la courbe ? – Je mettrais un autre élément dans la discussion. C'est la question du nombre. Alors, je pense que le pire des cas, le pire des isolements, c'est les hommes et les femmes qui sont atteints de ce qu'on appelle les maladies orphelines. Des maladies qui touchent quelques milliers au maximum, quelques fois moins, quelques centaines de personnes dans un pays. Et là, on a une problématique très, très particulière. Si on veut entamer les recherches, trouver des solutions, etc., demandent des engagements financiers considérables par rapport à un nombre d'individus très faible. Donc, de manière très cynique, il y a une question de choix sur l'allocation des ressources. Quand vous parlez de personnes handicapées, personnes handicapées en France, c'est considérable. handicapées physiques, considérables, handicapées mentaux, ou personnes ayant des difficultés, de toute nature. On parle d'un million de personnes, de millions de personnes, ramenées à 70 millions. L'ensemble des handicaps, de toute nature, on ne va pas être loin d'une famille sur deux ou trois qui est concernée. C'est-à-dire qu'il y a forcément, à un moment donné, une association qui va se créer, et à travers l'association, il va y avoir des rencontres. On n'est pas sur un sujet qui concerne mille personnes dans toute la France. C'est considérable. Et donc, ça devient un sujet. Un sujet sur lequel la collectivité a une obligation de réponse, toujours insuffisante en réalité. Mais ça devient un sujet en soi, de fonctionnement de la société, sur lequel il faut trouver une solution. Juste en parlant des solutions et du fonctionnement de la société, j'ai un petit exemple provocateur à vous soumettre. Vous parliez d'Afghanistan et d'Iran. Dans la constitution de la République islamique d'Iran, il y a une garantie donnée aux Juifs, aux Chrétiens et aux Oro-Astriens d'avoir une représentation au Parlement. Donc, ils ont de façon garantie, au minimum, un député juif, un député zoroastrien et deux députés chrétiens. Ce type de système, peut-être pas de façon religieuse en France, mais par rapport à certains profils, est-ce que ça vous choque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est toujours compliqué, c'est d'inscrire dans la loi le fait que l'on va dire que telle ou telle catégorie de la population doit être représentée. Parce que le sujet peut aller très loin. Alors, est-ce qu'il faut un handicap émoteur ? Parce qu'un handicap émoteur ? Ce à quoi je crois beaucoup plus, c'est à l'idée que les partis qui ont un peu l'idée de la représentation nationale soient attentifs à ces sujets, voire eux-mêmes, que ce soit indiqué comme quelque chose qui sera regardé. C'est-à-dire, il ne suffit pas de l'imposer. Il suffit de constater qu'il n'y a aucun effort n'est fait. Faisons attention à ce que la diversité soit dans l'hémicycle, plutôt que de rentrer par la loi, qui me paraît être plutôt, pour ceux qui la pratiquent, qui pratiquent ces méthodes, plutôt quelque chose qui cherche à faire une espèce de justification. Je me méfie toujours des choses qui passent par la loi pour répondre finalement à des impératifs plus moraux, d'intégration, qui doivent trouver d'autres types de solutions. Mais puisqu'on parle de ces questions de quotas, vous n'avez pas prononcé le mot, mais c'est plus ou moins dans l'idée. Il y a en France, depuis plusieurs décennies, un quota d'emplois de personnes handicapées. Et la France, d'ailleurs, est l'un des pays qui a le plus insisté sur ces histoires de quotas d'emplois de personnes handicapées en entreprise. Et aussi dans le secteur public, bien que ce soit un petit peu différent. Mais on observe un certain nombre d'effets curieux, pour ne pas dire pervers. Le fait de ne pas garnir le quota avec des postes, on va dire, à l'abri des regards, dans les arrières-cuisines, aux propres comme aux figurées parfois. Comment est-ce qu'on peut imaginer un système qui nous préserverait de ces travers-là, tout en permettant une forme d'action plus résolue ? Si l'on compte, on va dire, sur la bonne volonté des uns et des autres, nous avons une longue attente devant nous. Il n'y a pas de réponse simple à votre question. Bon, comme à toutes les autres, d'ailleurs. Bon, je pense que le quota a quand même, d'abord, obligé chaque entité à se poser la question. Vous avez aujourd'hui dans des entreprises des comportements qui sont très respectueux des individus, très à l'écoute de ce que l'individu peut apporter à l'entreprise, et non pas le voir comme une baisse, mais comme le voir comme un plus. Parce que vous avez des gens qui sont différents, qui apportent des choses à l'entreprise. Encore faut-il prendre le temps. Vous avez des dirigeants d'entreprise, des actionnaires, etc., qui eux-mêmes sont confrontés à la difficulté. C'est ça, l'humanité. Ce n'est pas par hasard, mais qu'ils y sont au fond parce qu'ils y sont confrontés. Et dit, attendez, appelle les ressources humaines et dit, attendez, on va, changeons le jeu. Voilà. Ne considérons pas ça comme une obligation des textes, mais considérons-le comme une problématique à laquelle l'entreprise doit apporter un bout de solution. Ça se construit sur le long terme. Ça se construit sur une histoire. Mais on vit sur un modèle d'intégration qui est abîmé, qui n'a pas réussi. L'intégration, ce qu'on appelle, nous, avec fierté, l'intégration républicaine, pour la majorité de ceux qui devraient être intégrés, c'est un raté. Donc, une fois qu'on rate les intégrations les plus simples, si j'ose dire, aller sur d'autres niveaux d'intégration, tout devient compliqué. Tout passe plus par la relation humaine et par la petite victoire quotidienne que par la méthode globale, éventuellement législative. Je vous dis, l'intégration républicaine, on n'a que ça à la bouche. La promesse républicaine, magnifique. Bon, mais alors ? Oui. Ça, j'avais laissé bouche bée un préfet qui s'était vanté d'être le représentant de l'État. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais l'État n'existe pas. Il est resté bouche bée, il n'a pas su me répondre. Ça, c'est provocateur aussi. Mais entendons-nous, si je me prétends le représentant du grand nounours rose intergalactique, je vais à l'asile psychiatrique. Mais bon, entendons-nous. Venons à l'histoire belge, je suis très curieux d'avoir votre réaction. Au mois de mars 2020, comme vous le savez, le gouverneur français a créé des attestations de sortie. On a oublié les aveugles. Évidemment, on n'a pas pensé à comment une personne aveugle pouvait remplir la feuille. Tout simplement parce que dans la procédure de décision qui a amené au fameux formulaire, il n'y avait pas d'aveugles. Mais si on prend, par exemple, l'histoire belge, en Belgique, il y a bien sûr aussi des mesures Covid, mais elles sont prises par un comité, le CODECO, le comité de concertation, qui fonctionne par unanimité. C'est-à-dire si, par exemple, le représentant des germanophones, petites communautés, lève la main, c'est bloqué. Est-ce que peut-être ce mode de fonctionnement-là, qui repose sur la nécessaire présence et le nécessaire accord d'un grand nombre de gens, j'allais dire à profil divers, est-ce que ça ne mène pas davantage d'inclusion ? Il me semble que dans l'exemple que vous donnez, il y a, dans la proposition de réponse que vous donnez, il y a deux éléments qui sont différents. Il y a l'élément du groupe et il y a un autre élément que vous avez cité qui est l'élément de l'unanimité. Pour ce qui est d'avoir des visions plus collectives ou plus partagées. On vit actuellement une période, c'est rien de le dire, tout le monde le constate, où en France, le système fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus ça va, et plus les corps intermédiaires disparaissent. Et donc plus le système de représentation des uns et des autres disparaît derrière quelque chose d'extrêmement vertical. Donc constat qu'il est partagé par tout le monde. Et donc aujourd'hui, on a un homme et on a des exécutants derrière qui démarrent au Premier ministre. Exécutant numéro un, et puis en suivant. Et une administration pilotée depuis le cœur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça et est-ce qu'on peut retrouver des espaces de travail collectif ? La réponse est oui. C'est une question de décision et peut-être aussi un jour un problème constitutionnel. C'est-à-dire de se poser la question de comment on empêche cette verticalisation du pouvoir. Verticalisation du pouvoir qui existe au plan national, mais qui peut exister au plan régional, au plan départemental, même dans une commune. Vous avez des communes, vous avez des maires qui décident de tout. Des fois, ça se passe mal quand même. Aujourd'hui, les gens commencent à gronder. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'on peut améliorer ? Oui. Est-ce que c'est souhaitable ? Oui. Notre sujet est l'unanimité. Alors, en France, si vous mettez une règle d'unanimité, vous ne faites jamais rien. C'est très particulier. Parce que chacun va se saisir du sujet traité pour faire passer un autre sujet. Ou pour faire passer un mouvement d'opposition générale, de principe. On a un syndicalisme qui est issu, en réalité, du combat ouvrier et de la révolution. Si on le compare, je ne connais pas bien le syndicalisme belge, mais si je connais le syndicalisme allemand, il n'est pas du tout dans cette tradition. L'objectif, c'est comment améliorer. On négocie, on fait au mieux. Chacun est dans son truc. Et là, on arrive à des accords. En France, si vous mettez une condition d'unanimité, vous liez les maires, il ne se passe plus rien. C'est pire. C'est pire. Alors, par rapport à cette idée que le président est entouré d'exécutants, je crois que c'est un point culturel très intéressant qu'il y a très peu de gens à formuler. On va parler concrètement. Le Conseil des ministres, dans d'autres pays, on vote au Conseil des ministres. Et par exemple, le Premier ministre ou le Président du Conseil selon les traditions, ce n'est qu'un membre parmi d'autres. Le Premier ministre belge ne peut pas écraser ses collègues ministres. Il a la même voix que les autres. Il ne peut pas révoquer ses collègues ministres. Par exemple, le Conseil des ministres, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une retransmission en direct de délibération du Conseil ? Ah, moi, ça ne me choquerait pas. Si le Conseil des ministres était ce que vous dites, c'est-à-dire un lieu dans lequel s'élabore la décision, ou se conclut, allez, se conclut, en tout cas, par un vote, etc., ça aurait du sens. Mais si vous filmiez le Conseil des ministres d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. La durée du Conseil des ministres tient aux agendas. C'est-à-dire, si le président est pressé, etc., ça ne dure rien du tout. Bon, c'est purement formel. C'est-à-dire que le Conseil des ministres, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que se réunir pour qu'à la sortie sorte le rapport du Conseil des ministres qui est déjà prêt. C'est-à-dire que c'est un formalisme de la décision. Voilà. Ce n'est que ça. Je suis sénateur. Quand on est au Sénat, dans l'hémicycle, pour l'essentiel, les choses sont déjà actées. Elles sont actées en commission. Elles sont préparées, on va dire, en commission. Et lorsqu'on vient voter en séance publique, on connaît déjà le résultat. Là où il peut y avoir quelques surprises, c'est non pas sur les grands votes, mais sur des votes d'amendement, sur des modifications de textes sur lesquelles il peut y avoir une liberté de vote des uns et des autres. et de trouver des majorités de circonstances. Mais c'est là, uniquement. Mais quand vous venez pour voter en dernière lecture sur un texte, oui ou non, ou abstention, le vote, je peux vous le donner le matin, voilà, pour l'après-midi. Le débat intéressant, chez nous, il est en commission. chez vous, au Parlement, mais dans des instances, on va dire plus du côté de l'exécutif ou du domaine du handicap. Je vous donne un exemple très concret. Le Comité national d'autisme, qui change de nom de temps en temps, mais je l'appelle toujours Comité national d'autisme. J'ai pu y être quasiment depuis le début. Pendant longtemps, le Comité national d'autisme, c'était une sorte de, pardonnez le temps, un mini-parlement. Il y avait toutes sortes d'associations et ensemble, on rédigeait des textes, il y avait des discussions, parfois d'ailleurs, folkloriques, mais bon, ça faisait partie des réjouissances, des rencontres. Depuis quelques années, le Comité national d'autisme consiste à venir écouter le discours de la présidence sur ce qu'elle a fait et qu'en quoi la présidence est géniale. C'est vrai que celui qui invite a tendance à se trouver génial, c'est sûr. Voilà. Comment lutter contre ce basculement ? Comment lutter contre cette idée que le président d'un groupe est en fait celui qui est unique boss sur terre ? Est-ce que c'est une tendance inéluctable ? À aucun moment, dans le Comité national d'autisme, quelqu'un a dit « bon, on change de constitution, là, il n'y a qu'un seul chef, vous venez pour écouter ». Il n'y a jamais eu un moment comme ça. Mais le glissement s'est fait un peu à peu. Aujourd'hui, on est dans des systèmes où d'abord, des gens qui viennent dans quelque réunion que ce soit, pendant la réunion même, envoient des SMS, envoient des messages, font des posts sur Facebook pour dire « voilà ce truc, c'est scandaleux » ou « c'est très bien » ou « etc. » on est aujourd'hui dominé par l'urgence de tout. Et donc, dans ce monde de communication immédiate, à la seconde, pour ne pas dire au moins, les systèmes qui seraient souhaitables, c'est-à-dire les systèmes de concertation où chacun prend la parole, quelquefois dit des choses intelligentes, quelquefois des choses un peu pittoresques, mais ça fait partie du jeu, si je puis dire, c'est comme ça. Si vous avez une assemblée qui se dit au bout de deux heures, trois heures de discussion, « écoutez, on va se revoir la semaine prochaine pour en reparler avant de prendre la décision ». Vous avez ensuite un article de presse le lendemain qui dit « sur un sujet aussi important que le comité de Tartampion a été incapable de proposer une solution ». Donc, on arrive à se dire quoi, côté exécutif ? Comment faire pour apparaître comme clair, net, direct, rapide ? Et donc, on en arrive petit à petit au glissement que vous... Mais pour combattre ça, aujourd'hui, là, je vous passe, évidemment, les membres du Conseil en question qui, en sortant, prennent la parole devant la presse pour dire « je suis très étonné qu'on n'ait pas parlé de ce sujet qui est pourtant majeur. On n'a pas parlé, c'est scandaleux. » Tout prend une proportion, via la communication, via la presse et les réseaux sociaux, prend une proportion terrible. Parlons de la presse, justement. En matière, on va dire, d'inclusion, quoi, parfois, c'est ce dont on ne parle jamais qui pose le plus problème, c'est la particulière non-inclusion en matière de presse, quoi. En France, l'un des corps de métier les moins inclusifs, c'est l'univers des médias. Qu'en pensez-vous ? Sincèrement, vous mettez le doigt sur un point que je n'avais pas spécialement analysé de cette façon-là, en tout cas, sous le caractère inclusif, non-inclusif. D'abord, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des fonctions ou des métiers qui se prêtent difficilement, mais d'autres, dans le système de presse, je veux dire, il y a beaucoup de métiers qui pourraient le permettre. Et donc, on peut, je pense, trouver des solutions d'inclusion également dans ce domaine comme dans d'autres. Mais je n'avais pas pointé ce sujet de ce point de vue-là. On peut constater, par exemple, à la Réunion, où il y a des médias bien locaux, qu'il y a des personnes handicapées assez nombreuses, y compris autistes, qui travaillent dans les médias réunionnais, chose qui soit à peu près impensable en France métropolitaine. L'échelle change et que ce qu'on peut faire dans une relation de proximité et de petit territoire qui se fait plus naturellement, en tout cas, que sur une vision effectivement nationale où sans doute c'est plus complexe. Ici, à la loge CDM, dans le cadre de Human Diversity, nous avons une habitude. c'est de dire que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. Pour vous, c'est quoi ce presque rien ? Ce presque rien ? Oui. Oui. Il y a beaucoup de presque rien quand même. Moi, je pense qu'il faut faire des priorités parce que les sujets sont énormes et donc il faut choisir ces priorités. Et si j'en avais une à faire, ça serait sans doute toute la partie très en amont, c'est-à-dire la partie diagnostique précoce, accompagnement précoce, maternel, etc. Là, c'est un... Il me semble que plus on le prend tôt et plus on règle là, et ensuite, plus c'est facile de faire autre chose. Donc, une question sociétale qui dépasse largement la question de l'inclusion, mais qui est que plus on se renferme, plus on est, comme on l'a dit au début de l'interview, dans un système, un cadre qui se rétrécit, et moins ça va dans le sens de l'inclusion. Mais je reconnais que c'est juste quelques bouts de la lorniette. Oui, et enfin, sur le plan symbolique, il y a le mot constitution que vous avez prononcé. Dans beaucoup de pays, les droits des personnes handicapées sont inscrits dans la constitution. En France, je crois que tel n'est pas le cas. Je l'avais dit un jour à Édouard Philippe, et il m'avait répondu vous me mettez la pression. Que me répondrez-vous si je vous dis cela ? Vous ne me mettrez pas la pression parce que je ne suis pas Premier ministre. Donc, je suis très à l'aise là-dessus. Mais, en tout cas, on a mis dans la constitution la question environnementale. Oui. Elle est dans la constitution. Que l'on mette dans la constitution les droits des personnes de manière plus précise sur les droits des personnes handicapées, en tout cas, ça ne me choque pas. Quand on ouvre la question de la constitution, simplement, toujours le même sujet, il faut le regarder de plan large et la corriger en intégrant peut-être les idées. Mais je ne voudrais pas que le fait d'inscrire dans la constitution bloque le sujet en disant « Ben voilà, on l'a inscrit dans la constitution ». La constitution, c'est un élément et après, il faut s'appuyer dessus pour avancer et pas dire « Ben, c'est la constitution, on a fait notre job ». On peut utiliser les mots, vous savez, juste pour se protéger. On l'a mis là, donc, forcément, on fait ce qu'il faut. Mais il faut s'en méfier parce que, par exemple, depuis que les questions environnementales sont traitées dans la constitution, pour autant, peut-on dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait et je laisse la question ouverte pour une prochaine séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps et merci pour ces échanges autour de la pluralité humaine, de la vie publique, de la vie politique, du métier de maire et puis de notre métier d'être humain, le plus important finalement. Merci et à bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501